Le code César est une méthode pour crypter, on dit aussi chiffrer, un message. C'est-à-dire qu'une fois que le message est chiffré avec le code César, il n'est pas possible de le comprendre, sauf si on connaît le code. Donc le principe pour coder un message avec le code César, c'est simplement de remplacer chaque lettre du message par une autre lettre plus loin dans l'alphabet. Donc pour illustrer ce décalage, je vais vous montrer cette animation faite avec GeoGebra, qui représente une roue, qu'on appelle la roue de César, qui est constituée en fait de deux roues, une roue extérieure, une roue intérieure, ici en rouge. Chaque roue contient les lettres de l'alphabet. Donc on peut déplacer la roue rouge et montrer le décalage. Donc ici, le A correspond avec le A, le B correspond avec le B, donc ici il n'y a pas de décalage. Je vais décaler d'un cran la roue rouge vers la gauche. Donc maintenant, le A va correspondre avec le B, le B va correspondre avec le C, le C va correspondre avec le D, et ainsi de suite. Ce qui veut dire que, si votre message clair, le message compréhensif par tout le monde, commence par la lettre A, il commencera une fois chiffré par la lettre B. On peut aussi faire un décalage de deux rangs. Donc on tourne de deux rangs. Dans ce cas-là, le A devient C, le B devient D, etc. Ou décalage de trois rangs. Le A devient D, le B devient E, etc. Le décalage de trois rangs, d'ailleurs, c'était le décalage qu'utilisait Jules César pour chiffrer ces messages. Donc voici des exemples de messages que l'on va chiffrer. Donc ici, un message clair, compensé par tout le monde, bravo. Donc ici, en vert, vous avez les lettres de l'alphabet normal, en fait, donc compensé par tout le monde. Et ici, une fois chiffré, c'est-à-dire avec un décalage de trois rangs. Donc le A devient en chiffré le D, le B devient le E, le C devient le F, etc. Donc bravo commence par un B. Donc le B, en vert, va correspondre en chiffré au E. Donc je vais écrire E. Bravo va commencer par E, en message chiffré. Le R, en vert, va correspondre par U, en chiffré. Le A, on sait, on l'a vu, ça correspond au D. Le V correspond au Y. Et le O correspond au R. Donc en message chiffré, bravo, va se dire EDIRE. Et bien sûr, on peut faire l'inverse. Donc un message chiffré VDOXW, on va essayer de le déchiffrer avec le code César. Donc ici, cette fois-ci, les lettres, il faut les regarder en jaune. Donc le V, en jaune, va correspondre à S, en vert, donc en message clair. Donc mon mot va commencer par S. Le D, on sait que ça correspond au A. Le O va correspondre au L. Le X va correspondre au U. Et le W va correspondre au T. Donc voici le message clair, c'était salut.